Les estis d'influenceurs. Moi, les influenceurs, pas capables. Les influenceurs, aujourd'hui, les amis, ben oui! Assis-toi confortablement parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud. Les influenceurs! Les influenceurs! J'ai dit ça, c'est dit les influenceurs, les influenceurs, les influenceurs. Estis que j'aille ce mot-là, en plus. Je trouve que les temps sont durs pour les influenceurs. Avec toute l'année qu'on vient de vivre, 2020, on a été beaucoup plus sur nos téléphones, beaucoup plus sur nos réseaux sociaux. Puis, j'ai l'impression qu'actuellement, on remet beaucoup plus les influenceurs en question. J'ai l'impression qu'avant, on se posait moins de questions par rapport à la pertinence de suivre une personne sur les réseaux sociaux. Ce qui a fait en sorte que des personnes sur Instagram, sur les réseaux sociaux, se sont ramassées à voir des centaines et des centaines de milliers de personnes qui les suivent. Mais au final, pour aucune colisse de raison. On s'entendit pour dire qu'en 2020, il y a énormément d'influenceurs qui ont fait des faux pas. Puis ça, qu'on le veille ou non, ça a fait en sorte que ça laisse une tâche au niveau de l'influence en tant que telle. Ça, c'est quelque chose que je trouve plate, par contre. Donc, je dois mentionner, dans ma tête à moi, c'est pas parce qu'un dentiste manquerait de jugement à un moment ou à un autre que ça ferait en sorte que tous les dentistes seraient pointés du doigt. Puis en ce moment, le métier d'influence, c'est tellement nouveau. J'ai l'impression que les gens attendent que les influenceurs fassent des faux pas pour mettre ça sur le dos de l'influenceur et non pas de l'humain en tant que tel. Puis en ce moment, il y a comme une vague sur les réseaux sociaux envers les influenceurs qui sont partis en voyage. Il manque de jugement. Je suis 100% d'accord. Moi, je me suis prononcée sur les réseaux sociaux et j'ai appuyé fortement ce mouvement parce que la réalité, c'est quand tu es un influenceur que tu as le privilège d'avoir des milliers d'abonnés. Ça vient avec une responsabilité. Puis la responsabilité, c'est qu'il faut toujours que tu réfléchisses à ce que tu fais, aux actions puis aux mots que tu poses. Parce que la réalité, c'est que ceux-ci ont des répercussions sur ton auditoire. Puis en ce moment, les personnes qui sont en voyage, qui sont des influenceurs, c'est que ça propage l'idée que c'est bien de voyager en ce moment tandis que ça ne l'est pas. Je pense que chaque métier vient avec ses avantages et ses désavantages. Autant qu'un professeur a un devoir moral de ne pas exposer des vidéos de lui vulnérable sous l'effet de l'alcool parce que justement, c'est un professeur donc doit donner l'exemple à ses jeunes. C'est un peu la même chose en fait pour l'influence. Ton devoir en tant qu'influenceur, c'est d'être toujours conscient que tu as une tribune et que tu influences les gens. Je pense juste qu'il faut dissocier les faux pas, les erreurs que des humains, d'abord et avant tout, avant d'être des influenceurs, commettent et ne pas généraliser sur tous les influenceurs parce qu'il y en a des bons. Toute cette vague a juste fait en sorte que j'ai beaucoup remis en question le métier de l'influence puis je trouve que c'est important de se questionner puis je pense que justement, le fait que les gens ont beaucoup de haine envers ça en ce moment, c'est parce que je pense que la plupart ne reconnaissent pas vraiment ça et la plupart ont beaucoup de préjugés. Donc je me suis dit, ben casse, pourquoi pas faire une vidéo où est-ce que tu demandes à tes abonnés c'est quoi leur préjugé envers le milieu de l'influence. Je pense que ça peut juste remettre les pendules à l'heure puis j'ai envie d'être 100% transparente avec vous par rapport à vos préjugés. Je suis une créatrice de contenu, je suis une influenceuse par le fait même. L'influence fait partie de mon quotidien donc j'ai envie de peut-être vous éclairer par rapport à certains préjugés que vous avez, les confirmer ou les avoir validé. Donc voilà, c'est parti ! Premier préjugé sur les influenceurs. Les influenceurs sont des gens avec beaucoup trop d'ego. Honnêtement, je trouve que c'est vrai. Je trouve que c'est vrai puis je trouve que ce serait mentir de dire le contraire parce que je pense que dès l'instant où est-ce que tu as envie de te mettre de l'avant, peu importe le médium, la réalité, c'est qu'il faut être très selfish, je trouve, pour avoir envie de mettre sa vie de l'avant. Puis, t'en fais ce que tu veux mais je trouve que je serais une hostie de menteuse de dire le contraire. De un, les réseaux sociaux, on va dire les vraies choses, c'est très narcissique, c'est très de vouloir se prouver, de vouloir se démarquer, très axé sur le physique, sur la perfection. Donc, 100% qu'il y a des gens qui adhèrent à ça et qui ont envie de se promouvoir sur leurs réseaux sociaux. C'est pas tout le monde qui ressent le besoin de parler de sa vie. Fait que moi, c'est quelque chose que je trouve très spécial des réseaux sociaux versus les médias traditionnels. Sur les réseaux sociaux, on a tendance à beaucoup plus parler de nous, se mettre de l'avant. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose mais il faut assumer. Ça prend énormément d'égo pour faire ça. Un autre préjugé! Ils devront se trouver un travail plus tard car ils ne seront plus aussi populaires à 43 ans. Je pense que tout métier vient avec ses avantages et ses désavantages. Et le gros désavantage de métier de l'influence, c'est que justement, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer demain. Tu peux rien prendre pour acquis. Puis oui, t'as peut-être raison, ma bonne chambre de fille, que peut-être qu'à 43 ans, ils vont devoir et je vais devoir me retrouver un emploi. Mais je pense que c'est le prix à payer pour faire ce que t'aimes dans la vie des fois. Surtout les métiers artistiques. C'est des métiers où est-ce que c'est incertain. Puis je pense également que c'est la peur, la plus grosse peur de pas mal tous les influenceurs justement de ne pas savoir comment on va vieillir à travers ce métier. Il y a quelque chose qui fait vraiment peur. On se le cachera pas. Mais je pense qu'il y a moyen de se réinventer à travers tout ça. Je pense qu'il faut juste accepter que dans la vie, les choses changent. Peut-être bien même qu'il y a 43 ans, ça t'entra plus de faire des vidéos YouTube peut-être va dire on sait pas, on sait pas. Incapable de prendre une critique constructive. Est-ce qu'on peut faire un point surligné constructive? Parce que ça, je pense que c'est quelque chose d'important parce que moi, je pense que dès l'instant où est-ce que t'es un influenceur, les gens ont le droit de te critiquer. Les gens ont le droit d'être d'accord avec toi ou pas d'accord avec toi. Ça fait partie de la game. On en reçoit tellement des messages par jour puis quand tu fais une erreur, oui, il y a peut-être, exemple, 10 personnes qui vont prendre le temps de vraiment pointer ton erreur où est-ce que t'as manqué de jugement mais la réalité, c'est qu'il y a 80 autres personnes qui vont juste t'envoyer chier puis dire que t'es une grosse caliste de conne d'avoir fait ça. Fait que t'sais, c'est ça qui est difficile. C'est que sur les réseaux sociaux, des fois, les gens n'utilisent pas les bons mots pour te faire comprendre « Hey, où est ton erreur? » Les influenceurs ont une genre de petite gang puis ils laissent pas beaucoup rentrer les nouveaux, plus petits créateurs dans cette gang-là. Je me base vraiment sur mon expérience sans moi. J'ai l'impression qu'au contraire, du moins moi, comment je l'ai vécu, c'était vraiment tout le contraire. Si tu fais du contenu pertinent, agréable, divertissant, différent, les créateurs de contenu vont juste être intrigués puis en tout cas, moi-même, comment je le ressens avec les plus petits créateurs de contenu actuellement qui commencent, j'ai juste envie de les encourager puis ça m'arrive tellement souvent sur mes réseaux sociaux justement de partager des plus petits influenceurs, des plus petits youtubeurs parce que je trouve que c'est important de le faire puis je trouve que sur les réseaux sociaux, ça prend toujours du renouveau puis toujours des nouvelles personnes qui se démarquent puis c'est ça, vraiment pas ce feeling-là, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai vraiment eu une bonne expérience sur les réseaux sociaux mais je pense qu'au contraire, on se supporte vraiment tout puis on a envie de supporter des plus petits créateurs de contenu en qui on croit, évidemment. J'ai dit que j'allais être honnête, ok? Vous acceptez des contrats pour l'argent parfois. Je vais être franche, oui. Puis ça serait mentir de dire le contraire, surtout quand tu es un petit influenceur. Quand tu commences dans le milieu de l'influence puis que tu commences à avoir des contrats, des compagnies qui veulent collaborer avec toi, de un, tu connais pas ça, de deux, tu penses toujours que ça va être éphémère, ça va pas durer donc t'as tendance à prendre tout ce qui vient. Je considère qu'en ce moment mes campagnes me ressemblent beaucoup plus que quand j'ai commencé à faire de l'influence parce que la seule différence c'est qu'actuellement j'ai le choix. C'est vraiment juste ça la différence. C'est pas parce que je suis plus consciente qu'avant, c'est vraiment parce que j'ai plus d'options. Puis je pense que les influenceurs on gagne tous à se poser plus de questions avant d'accepter un partenariat. Je parle aux influenceurs mais je me parle également. Je pense qu'on n'est pas des panneaux publicitaires à la base. Je pense que le plus important c'est pas de faire de l'argent. Le plus important c'est notre crédibilité sur les réseaux sociaux puis en ce moment la réalité c'est que le métier d'influence perd de la crédibilité parce qu'on abuse des publicités et on n'est pas des panneaux publicitaires. On est des gens passionnés de créer, des gens créatifs, des gens qui osent donner leur opinion puis en ce moment je sens qu'on est un peu terni par toutes les publicités qu'on fait. Donc je pense qu'on ganguerait à en faire moins. À faire moins d'argent à la limite on s'en crise. Je pense que l'argent ça devrait jamais être la première chose qui justifie quoi que ce soit. Fait que voilà je vais finir sur cette note. Vous ne carez pas vraiment pour vos abonnés. Peut-être qu'il y en a que oui. Peut-être. Mais pour être bien franche j'ai l'impression que la plupart des influenceurs la plupart des créateurs de contenu c'est tout le contraire. Je pense que la plupart sont conscients que si on a la chance de faire ce métier-là c'est grâce à vous. Bien au contraire je pense qu'on care plus au fond que ce que vous pensez. Vous m'envoyez tellement souvent des messages personnels puis ça m'arrive vraiment souvent de prendre le temps de prendre une demi-heure de ma journée une heure pour envoyer des voice-memo à une personne puis essayer de l'aider du mieux que je peux. Puis ça c'est toutes des choses que vous ne voyez pas parce que j'en parle pas. Je suis pas mal sûre que chaque influenceur s'implique plus que vous le pensez dans la vie de ses abonnés. Puis ça c'est quelque chose que je trouve que c'est important de mentionner. Pas parce qu'on le montre pas qu'on care pas. Je pense qu'on care plus en fait que ce que vous pensez. Un classique qui revient tout le temps qui était inévitable vous avez beaucoup d'argent. Le métier d'influenceur c'est payant. Ça revient tout le temps c'est je pense le plus gros préjugé que vous avez. Puis en fait c'est un préjugé qui est fondé. J'ai pas envie de mentir oui les influenceurs qui ont beaucoup d'abonnés font beaucoup d'argent. Être un créateur de contenu ça peut facilement être grisement payant comme pas pantoute payant parce qu'il y a aucune régularité. mais ça peut arriver un mois que tu fais 15 000$ comme ça peut arriver ça fait 3 mois que t'as eu aucun contrat puis que tu vis sur ton 15 000$ fait qu'il y a comme pas comme un métier où est-ce que t'es assuré de faire 800$ par semaine t'sais il y a aucune il y a aucune sûreté en fait mais oui oui ça peut être très payant. Tabarnak assumons-nous assumons-le Steve point Ils sont jamais satisfaits de leur nombre d'abonnés c'est quelque chose que je trouve plate parce que c'est vrai que je trouve qu'autant en tant qu'influenceur créateur de contenu que personne qui est sur les réseaux sociaux je trouve que c'est vrai qu'on a tendance à se mettre beaucoup d'objectifs par rapport au nombre par rapport au chiffre et moins par rapport à tout ce qui compte pour vrai la réalité c'est que plus que t'as quelque chose dans la vie plus que t'en veux on devrait vraiment arrêter de se mettre de la pression par rapport au chiffre par rapport au nombre de vues par rapport au nombre d'abonnés puis juste être reconnaissant de ceux qui ont regardé la vidéo même si c'est 10 000 personnes puis habituellement t'as 50 000 vues sur tes vidéos ben Chris t'es chanceux au tabarnak qu'il y a 10 000 personnes qui a écouté ta vidéo fait que focus donc là-dessus à la place de focuser sur les 40 000 qui habituellement écoutent ta vidéo ne l'ont pas écouté cette fois-ci c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire puis c'est vrai que j'ai l'impression qu'en tant qu'influenceur on n'est jamais satisfait ils ont peu de connaissances générales ils ont pas ben un peu dans la même ordre d'idée ils ont pas leur secondaire 5 c'est genre de préjugé que moi je trouve plate à lire parce que même si c'était vrai pour plusieurs ça reste que ils sont pas moins crédibles parce qu'ils ont pas leur secondaire 5 une personne n'est pas moins crédible parce qu'elle a fait moins d'études qu'une autre je trouve que c'est facile de dire que les influenceurs sont des personnes vides sont des personnes qui sont pas intelligentes sont des personnes qui ont pas de scolarité parce que c'est un métier qui est la réalité c'est que ça il y a pas d'école d'influence il y a pas d'école pour te starter une chaîne YouTube donc oui 100% t'es pas obligé d'avoir un bac pour être YouTuber je pense juste que moi personnellement je savais pas mon secondaire 5 je me considérerais pas moins crédible et je considérerais pas que j'aurais moins de valeur en tant qu'humain et que je n'aurais ainsi pas ma place sur YouTube ou sur Instagram oui il y en a des influenceurs qui ont été à l'université il y a des influenceurs qui ont des bacs moi j'ai étudié en éducation spécialisée avant de faire ce que je fais actuellement même si j'avais pas étudié en éducation spécialisée je pense que je serais autant pertinente dans ce que je fais j'aurais pas moins ma place sur les réseaux sociaux ok autre préjugé il ne profite pas du moment présent impossible de passer une journée sans prendre de photos de contenus ben honnêtement j'aurais tendance à dire que oui c'est vrai pis ça c'est quelque chose que je pense que chaque influenceur à un moment donné parce que ça devient lourd un moment donné ça devient lourd autant pour toi que pour ton entourage je pense pis moi je le ressens en tant qu'influenceur t'es tout le temps pris entre oh my god mais c'est beau l'endroit ce serait l'occasion parfaite pour prendre une belle photo pour faire du contenu mais en même temps t'as envie de juste vivre le moment être influenceur c'est 24-7 pis c'est c'est tough des fois des fois j'ai l'impression que ça brise un peu la qualité de tes moments c'est mon opinion mais je pense que t'as totalement raison pis j'ai toujours dit j'ai l'impression que dès l'instant où est-ce que tu sors ton téléphone cellulaire ça vient de briser un petit quelque chose de ton moment c'est tough je trouve en tant qu'influenceur en tant que créateur de contenu de trouver ta balance entre avoir ta vie personnelle pouvoir enjoy vraiment tous les moments de ta vie à 100% et en même temps montrer autant les beaux moments de ta vie parce que la plupart des gens justement sur les réseaux sociaux montrent le plus beau de leur vie donc c'est dur de trouver ta balance entre je vis mes moments ou je les montre que certains ne se rendent pas compte de leur pouvoir d'influence sur les plus jeunes ça je suis 100% d'accord je pense que c'est la chose qui me dérange le plus personnellement des influenceurs at large c'est que j'ai l'impression que la plupart ne se rendent pas compte que la majorité de leur auditoire sont des jeunes très influençables qui sont justement dans une période de vie où est-ce qu'ils sont en quête identitaire où est-ce qu'ils sont en train de justement forger leur personnalité leur identité donc ils vont s'imprimer de tous les modèles qu'ils considèrent dans la vie dont des influenceurs je pense qu'il y a quand même des influenceurs qui ne réalisent pas ça qui ne prennent pas en compte ça je suis 100% consciente qu'il y a beaucoup de choses que je fais dans la vie qui n'est pas nécessairement adaptées pour des jeunes de 10 ans, 11 ans mais reste que il y a toujours une partie de moi qui prend en compte cette réalité je pense que quand tu es influenceur tu ne peux pas te permettre de ne pas prendre ça en considération c'est vraiment ce qui me choque le plus quand je me rends compte qu'une personne qui a des milliers d'abonnés n'en assume pas la responsabilité ben honnêtement j'aurais pu continuer encore tellement longtemps est-ce que je continue? la piste à vidéo elle dure toute l'année non mais je me rends compte que vous avez énormément beaucoup de préjugés ça pourrait être intéressant de faire une partie 2 parce qu'il y a tellement de préjugés que vous avez que je n'ai pas répondu puis que je trouve qu'il était tout autant pertinent qu'il aurait eu sa place dans cette vidéo si vous avez des préjugés que je n'ai pas répondu vous pouvez les écrire dans les commentaires ça va me faire un grand plaisir de répondre de prendre le temps de répondre ça va me faire un grand plaisir j'ai envie de vous dire soyez intelligents et suivez des personnes qui le sont aussi suivez des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous qui vous font du bien puis je pense que le métier d'influenceur gagne à être mieux perçu et on gagnerait à faire un ménage des influenceurs qui sont moins pertinents pour justement qu'arrête de ternir le maudit terme influenceur je pense qu'on est une christine belle gang à être pertinents puis à faire du bien à nos communautés du moins j'espère que je vous fais du bien une fois de temps en temps sinon c'est un peu malaisant que je dis ça puis tout le monde est comme ben classe parce qu'on t'a mis on t'a mis à faire ce match fait que sur ce je vous aime et je m'en vais je m'en vais je m'en vais faire quoi je sais pas je m'en vais ben je m'en vais vivre ma vie goodbye tu sais que je suis une influenceuse qui l'a cru qui l'a cru ma mère ma mère aurait peut-être pas cru que je serais une influenceuse dans la vie mais je suis surtout une roteuse avant une influenceuse au revoir je m'en vais